Bon à la famille, Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon là je vous fais cette petite vidéo rapidement pour vous parler mes frères et sœurs de l'annonce qu'on a eue entre Robert Whittaker et Ramza Chimaev pour le 22 juin par Dana White. Donc mes frères et sœurs, très belle annonce, premier test de Ramza, là je pense que là vraiment ça va vraiment être un combat assez explosif et bon je vais donner mon pronostic même si c'est pas tout de suite et même si le combat peut être annulé à cause d'une blessure, je donne mon pronostic quand même. Donc déjà mes frères et sœurs, au niveau lutte c'est Ramza, au niveau cardio c'est Robert Whittaker, au niveau expérience c'est Robert Whittaker. Il a plus de combats, ça fait plus longtemps qu'il a l'UFC, c'est un combattant assez complet, assez compliqué à maintenir au sol, à mettre au sol. Il arrive toujours à se relever, il a un bon jeu de jambes, il a un bon jab, tout est bon chez Robert Whittaker. On va dire que c'est un combattant très très puissant, très très influent aussi dans l'organisation. Parce que voilà, aujourd'hui c'est une big star, on peut pas dire que Robert Whittaker c'est pas une star, c'est une grosse tête. Donc voilà, mais on s'en fout que c'est une grosse tête, nous on parle du talent. Bon, le dernier combat contre Paolo Costa, j'ai trouvé que, voilà, j'ai pas trouvé Robert Whittaker si puissant que ça. Et personnellement, je vous dis la vérité, bon il a gagné le fight, mais il a pas dominé complètement Paolo Costa. Tu vois, moi je donne, le premier round je le donne à Paolo Costa. Après les autres rounds, je trouve que Robert Whittaker a dominé, mais c'était pas, tu vois, c'était quand même chaud le combat, t'as vu. Le combat il était assez compétitif, et je pense que dans une revanche, je pense que Paolo Costa peut le finir. Parce qu'il a quand même mis un eye-kick dans la tête là, à Whittaker, et ça l'a fait vaciller, et je pense que quelques secondes de plus, il aurait pu le TKO. Par contre, le combat où il a pris une raclée contre Dreykus Duplessis, Là on a clairement vu, mes frères et sœurs, que lorsque tu fais la bagarre avec Robert Whittaker, t'as des chances de le toucher parce qu'il commence à être ouvert, tu vois. Son manteau il commence à être visible et toutes ces choses-là. Ramzat aime faire la bagarre. Ramzat peut-il le mettre KO ? Robert Whittaker, je pense que c'est possible. Dans les deux premiers rounds, parce que voilà, il n'a pas beaucoup de cardio, Ramzat. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Ramzat va réussir à ramener le combat au sol et le finir ? Parce que le seul moyen que Ramzat gagne, pour moi, je vous dis la vérité, c'est soit le mettre KO au premier round, avec un crochet comme il avait fait à Aliskerov, là, il crame Aliskerov, c'est soit mes frères et sœurs, il fait comme d'habitude, il le soulève et il le termine. Il ne faut pas que ce soit en cinq rounds. Si c'est à trois rounds, je pense que Ramzat a des chances de gagner à la décision en le mettant au sol deux fois, c'est-à-dire premier round, deuxième round, il m'a tué au sol, troisième round, il fait du striking. Parce que si c'est à trois rounds, Ramzat a ses chances. Et moi, je vous dis la vérité, je suis pour Ramzat, même si à l'époque, je ne l'aimais pas trop, je m'aperçois qu'il devient humble avec les combats qu'il a eu assez difficiles contre Kamaru Osman, contre Jiberburn, il a changé un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit plus, je vais éclater tout le monde, il a arrêté ses histoires de terminer tout le monde. Dans le fond, en fait, j'ai compris que c'était stratégique, c'était pour faire du buzz, et c'était pour qu'on lui donne des gros combats, en fait. Il insultait tout le monde, c'était juste pour qu'on lui donne des gros combats et il a réussi. On lui a donné les gros combats. Donc voilà, donc moi, je vous dis la vérité, c'est soit mes frères et sœurs, Ramzat le termine par un crochet, comme Aliskarov, ou soit le fini, en grand endpande au premier round, genre il se met sur lui, il met patate sur patate, ou soit mes frères et sœurs, je vois une décision de Robert Whittaker, parce que, bon, Whittaker, le striking, il a des années-lumière de Ramzat, et Ramzat, on a bien vu que le striking, c'était vraiment pas trop ça, c'est un lutteur, mes frères et sœurs, dans l'âme. C'est vraiment un lutteur dans l'âme, Ramzat, les gars, c'est un lutteur, les gars. Et je sais que Robert Whittaker ne peut pas le tester dans la lutte. C'est impossible que Robert Whittaker gagne en lutte face à Ramzat, tu vois. Maintenant, c'est possible que Ramzat a du mal à le maintenir. Mais si Ramzat fait plusieurs amnés au sol, il peut l'emporter. Et c'est ce que j'espère, c'est que Ramzat gagne ce fight, tu vois, à la décision. Et j'espère que le combat va être en 3 rounds. que Robert Whittaker ne va pas réussir, mes frères et sœurs, à négocier à 5 rounds. Parce que s'il négocier à 5 rounds, je pense que le cardio de Ramzat va en prendre un coup. Dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Sous-titrage ST' 501